Le guide ultime pour apprendre à PVP sur Minecraft épisode 5 Aujourd'hui c'est le dernier épisode et on va aborder les points les plus techniques pour PVP sur Minecraft A commencer par les étapes qui permettent de maintenir un combo Je vais m'expliquer, comme on l'a vu dans le tuto numéro 2 Le but du PVP est de mettre un max de combo Donc en particulier l'adversaire doit ne pas te toucher Ou en tout cas le moins possible En avançant constamment vers lui, tu te rapproches de lui Donc il a plus de chances de te toucher Mais si de temps en temps à un timing bien précis Tu lâches la touche Z, tu as de grandes chances de conserver ton avantage et ton combo Une autre manière de ralentir son avancée vers l'adversaire tout en restant dans la zone pour le taper C'est de hit and block comme ceci Même principe et même objectif, conserver le combo Le Z tap et le hit and block permettent aussi de réinitialiser le sprint Parce qu'il faut savoir que le premier coup porté met plus de KB par rapport aux autres si on les enchaîne Mais réinitialiser le sprint permet de revenir à la première étape Donc de pousser l'adversaire plus loin et ainsi rester à une distance proche des 3 blocs de reach Dernier point sur le hit and block, c'est à privilégier dans les endroits clos Comme dans les grottes par exemple Mais il ne faut pas en abuser dans les fights à des endroits ouverts Car ça ralentit pas mal votre avancée Parlons enfin d'un des items les plus importants quand on parle de combo La canne à pêche qu'on a déjà évoqué dans le tuto numéro 3 Bien que la canne à pêche permet de tempo Elle permet aussi de ralentir l'adversaire afin de commencer un combo Et donc de le priver de mouvement Je m'explique, comme on le sait bien maintenant A niveau équivalent, un joueur en mouvement gagnera toujours face à un joueur immobile La canne à pêche permet de priver l'adversaire de son avancée Et donc si vous mettez le bon coup de canne à pêche au bon moment Et que vous continuez de rester en mouvement Vous aurez un énorme avantage Petite astuce, quand vous switchez entre chaque coup de canne à pêche La durabilité reste la même Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à connaître Pour avoir de bonnes bases solides sur le jeu cubique Pour le reste, il n'y a pas de secret Il faut jouer, jouer et rejouer Analyser comment les bons joueurs jouent Et essayer de reproduire la même chose J'en profite avec la fin de cette série de tuto PVP Pour vous annoncer que j'ouvre bientôt mon propre serveur PVP faction Il s'appellera Chandra Tout le monde trouvera son bonheur dessus Que ce soit les joueurs PVP ou les joueurs farm On a ajouté énormément de contenu Pour qu'il y ait toujours quelque chose à faire Il y aura en plus du cash prize Le serveur est full farm to win Mais je compte sur vous pour rejoindre en masse le Discord Qui est dans la description Encore merci d'avoir suivi le guide Et ciao bye bye